Le Burundi a été gouverné par des rois pendant près de 400 ans. Jusqu'en 1962, si vous voulez, en 1966, ce royaume existait encore. Mais entrecoupé par des pouvoirs, d'abord des Allémas jusqu'en 1914, puis les Berges, depuis les années 1918, après l'échec des Allémas pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1962. A cette période-là, vous vous souvenez que c'est une période où le croix de l'indépendance a souffré dans nos pays africains. Le Burundi n'a pas été épargné. A sous l'égide d'emprunt du prince Louis Guagasole, le Burundi a connu un mouvement de multipartisme et a participé dans les élections de 1962, qui ont donné le pouvoir au parti Prona. C'est en 1962. Cette année, le prince a été assassiné. La lutte a continué jusqu'en 1962, où le Burundi a vu son indépendance. Alors, après cette période, le Burundi a connu des tribunances. Et c'est en 1966 que le dernier loi qui gouvernait, avec un gouvernement qui était au pouvoir sous le parti Prona, qui avait gagné les élections, c'est là où le loi a été déposé par un coup d'État. Et depuis cette période de 1966, ça a commencé le pouvoir des militaires jusqu'en 1993. Et en 1993, le Burundi a connu des élections avec une victoire d'un président connu sous le nom d'Onda Daïe, sous le parti Frondéou. Alors, juste cette période, les élections ont eu lieu en juin et en octobre, le président, ce président a été assassiné aussi par les militaires. C'est à ce moment-là qu'a débuté la lutte du mouvement CNDD-FDD, le parti au pouvoir actuel. C'est à ce moment-là, pendant le début de cette lutte du mouvement, que aussi le mouvement Imbone la Couleur a pris naissance et a lutté à côté des forces combattantes du mouvement, jusqu'à effectivement aujourd'hui. Donc, le mouvement existe toujours. Le rôle principal du mouvement, c'était d'être l'œil des combattants, de surveiller, d'aviser les combattants, d'aider les combattants au transport des vies. Donc, là, je ne pourrais pas entrer en détail. Alors, depuis cette lutte, jusqu'en 2005, on a connu les premières élections. Le mouvement a été officialisé comme un mouvement du parti. et le parti qui a vu le jour en 2004, après l'accord, la signature et désaccord de cesser le feu. Et on a connu les premières élections en 2005. Aujourd'hui, je dirais que le mouvement, c'est une force vive du parti et de la nation qui participe à toutes les activités de développement, les activités sociales, les activités politiques. Donc, il est en fait dans l'itinéraire, dans la vision du parti, dans l'ensemble. Ces éditions, nous sommes maintenant à la septième édition, ont débuté avec le courant, je crois que vous vous souvenez, le courant de 2015, où les Occidentaux ont voulu l'enverser, le pouvoir qui était en place. Ils ont commencé, en fait, à diaboliser le mouvement des jeunes, comme quoi c'est une milice, jusqu'à même dans les instances des Nations Unies. C'est là, alors, où on a commencé cette édition d'Imbône-la-Courédée, mais à ce moment-là, avec, en fait, sous le nom de la démonstration de force. Maintenant, comme ce courant de déstabilisation est en passe de terminer, on a alors adapté ce mouvement comme démonstration de force en une activité politique du parti qui démontre, en fait, la réalisation, en fait, du mouvement au sein du parti. On a transformé les cérémonies de démonstration de force en cérémonies de démonstration de réalisation des activités de développement du mouvement de la Ligue au sein du parti. Parce qu'avec la vision du chef de l'État, Son Excellence le Général-Major de Paris Tendal-Gimier, on a une vision particulière pour le Burundi, où nous voulons qu'en 2040, le Burundi soit un pays émergent, et en 2060, le Burundi soit un pays développé. C'est pour cela, maintenant, que nous tendons à transformer ce mouvement de cérémonie de démonstration de force en cérémonie de démonstration des réalisations, des productions, des activités de développement. Voilà, en fait, la brève historique du mouvement. Je voudrais m'arrêter ici et vous souhaiter une très bonne attention pour les présentations qui vont suivre. On me demande de parler du rôle de la jeunesse africaine dans la promotion des valeurs de paix et sécurité. Je suis très heureux d'être ici, à Bujumbura, qui est maintenant la capitale de la jeunesse africaine. Le sommet de l'Union africaine a bel et bien consacré la capitale économique du Burundi comme la capitale de la jeunesse africaine. Je suis heureux aussi, aujourd'hui, d'être ici parce que son excellence, Evariste Naïchimie, le président de la République du Burundi, est maintenant le champion de l'Union africaine pour le programme jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Il était jeune quand il est allé, non pas faire la guerre, mais faire la paix. Il était jeune quand, après avoir fait la paix, il est devenu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de Sopil. Il était jeune quand il occupait de hautes fonctions de l'État. Et il était avec les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, il est le champion de ce programme. Mais pourquoi est-il champion de ce programme ? Chaque fois que nous tenons des réunions, que ce soit aux Nations unies, à l'Union africaine, même dans vos pays, les recommandations sont toujours qu'il faut placer les jeunes dans des instances de prise de décision. Mais lui, qui est surnommé ami des jeunes, nomme des jeunes à des postes de responsabilité sans qu'on le lui demande. Donc, au Burundi, nous n'avons plus besoin de cette recommandation parce que le président le fait lui-même. Il est non seulement champion de la jeunesse, mais aussi champion du développement. C'est la raison pour laquelle l'Afrique a préféré le mettre au-devant de la jeunesse, qui est la machine ouvrière pour mener tout le continent vers le développement. Au 23 août 2023, sur la base des dernières estimations des Nations unies, nous sommes 1,465,434,490 africains, femmes et hommes, jeunes et vieux. Cependant, la jeunesse africaine qui est là, 60%, 60% en moins de 25 ans. 60%. Et ici, au Burundi, plus de 70%, c'est des jeunes. Mais pour la population africaine, vous vous imaginez moins de 25 ans. 42% d'ici 2030, les jeunes africains devraient constituer 42% de toute la jeunesse mondiale. donc près de 50%. Alors, si je parle des chiffres, maintenant, dans tous les discours de l'Union africaine, on dit quoi ? On dit, mais, profitons de la démographie. Parce que, si vieillesse, pouvait, mais si jeunesse, ça pouvait. Mais la jeunesse, c'est peu. elle a la force. Donc, maintenant, il faut qu'elle sache. Il faut inculquer, former, inculquer des valeurs de paix et de sécurité pour que cette jeunesse comprenne que c'est elle qui peut mener l'Afrique vers le développement. Pourtant, et c'est malheureux, c'est malheureux, 96%, des personnes les plus pauvres du monde pourraient, c'est inconditionnel, pourraient être en Afrique subsaharienne d'ici 2050. si rien n'est fait maintenant. Pour que cette jeunesse qui peut sache, ça veut dire qu'on va vers la catastrophe. Malheureusement, nous devons aussi améliorer la santé. Parce que, 11,3% meurent à la naissance ou pendant les grossesses ou la petite enfance. Donc, il faut combiner ces chiffres pour que nous puissions comprendre quoi ? Comprendre que ce qu'il fallait démontrer, notre continent, l'Afrique, égale jeunesse. vous n'êtes pas l'Afrique de demain. La jeunesse, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Quand nous parlons d'Afrique, il faut comprendre jeunesse. Si nous parlons de notre continent, l'Afrique, il faut comprendre jeunesse. L'Afrique ne peut être sauvée que par sa jeunesse. C'est ce qu'il fallait démontrer. Mais, quand on m'a demandé de parler du rôle de la jeunesse, dans la promotion des valeurs de paix et de sécurité, je me suis amusé à chercher la définition de valeur, les synonymes de valeur. Si nous comprenons ces synonymes, nous pouvons cette fois-ci avoir la maîtrise du thème choisi par les dirigeants du parti CNED-FPD. Alors, valeur de paix et de sécurité, ça peut aussi signifier portée de la paix et de la sécurité. Jusqu'où la portée, la distance, jusqu'où la paix et la sécurité peuvent nous mener. ou force de la paix et de la sécurité, la puissance de la paix et de la sécurité, grandeur de la paix et de la sécurité, importance de la paix et de la sécurité. c'est aussi synonyme de valeur de la paix, la valeur, l'importance de la paix, intérêt de la paix et de la sécurité, le poids de la paix et de la sécurité. cela résume toute l'Afrique, son organisation, les communautés régionales et nos pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nexus entre la paix, la sécurité et le développement. Nous sommes ici en train de parler de développement. mais comment pouvons-nous nous développer quand il n'y a pas de paix ? Et comment pouvons-nous avoir la paix quand il n'y a pas de sécurité ? Et comment pouvons-nous avoir la sécurité quand il n'y a pas de développement ? C'est interlié. C'est comme la blague de la personne qui vient qui va bâtir une villa et qui met des roses, des fleurs à côté d'un pauvre qui a une chèvre. La chèvre va manger les fleurs du riche et le riche ne comprendra jamais pourquoi cette chèvre a mangé ses fleurs. Et le pauvre ne comprendra jamais pourquoi le riche s'emporte alors que ce ne sont que des fleurs. Mais ma chèvre n'a pas mangé vos choux. La chèvre n'a rien mangé. C'est rien que des fleurs. Donc quand il n'y a pas de développement il y a insécurité et quand il y a insécurité par ricochet il n'y a pas de paix et quand il n'y a pas de paix il y a insécurité et quand il y a insécurité il n'y a pas de développement. Voilà maintenant ce programme. Pourquoi les valeurs de paix de sécurité pour que nous puissions mettre en oeuvre l'agenda 2063 parce que l'Afrique se dit d'accord nous sommes en train de nous battre contre beaucoup de défis mais d'ici 2063 il faut que nous soyons sur un continent paisible et développé. c'est l'agenda 2063 qui est subdivisé en sept aspirations la première aspiration c'est une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable quand on parle de développement il faut que ce soit durable nous avons vu des pays développés mais sans que ce soit durable parce que en quelques mois un pays peut quitter de pays développé à pays sous-développé tout comme un pays peut cheminer vers le développement mais ce développement doit être virale l'aspiration numéro 2 de l'union africaine qui est consignée dans l'agenda 2063 avec le slogan l'Afrique que nous voulons la jeunesse que nous voulons c'est un continent intégré des jeunes qui sont intégrés politiquement unis des jeunes qui sont politiquement unis basés sur les idéaux du panafricanisme et sur la vision de la renaissance de l'Afrique aspiration numéro 3 une Afrique où règne la bonne gouvernance la démocratie pas de coup d'état pas de changement anticonsigné de gouvernement le respect des droits de l'homme la justice et l'état de droit et l'aspiration numéro 4 qui centralise notre thème c'est une Afrique en paix et sûre mais avec une Afrique en paix et sûre l'aspiration numéro 5 vient une Afrique dotée d'une identité culturelle forte de valeur d'une éthique et d'un patrimoine commun aspiration numéro 6 une Afrique dont le développement est axé sur les citoyens s'appuyant sur le potentiel de ces populations en particulier de ces femmes et de ces jeunes en prenant soin des enfants quand je dis que beaucoup d'enfants meurent avant de naître ou en naissant ou dans leur petite enfance et bien nous tendons vers une Afrique qui peut prendre soin de ces enfants une Afrique en tant qu'acteur et partenaire fort et influent sur la scène mondiale alors compter sur le potentiel de ces populations de ces citoyens c'est compter sur la jeunesse si la jeunesse n'est pas bien encadrée et bien nous ne pouvons pas atteindre ce développement c'est une raison pour laquelle dans cet agenda il y a beaucoup de programmes phares dont le plus grand programme phare est faire taire les armes à l'horizon 2030 et là hélas nous sommes devant un grand échec parce que initialement c'était faire taire les armes en 2020 mais quand nous sommes arrivés en 2020 il y avait encore plus de conflits plus de guerre qu'auparavant et l'union africaine s'est réunie et dit on se donne encore 10 ans il faut qu'on fasse taire les armes d'ici 2030 la fois dernière je disais nous tenions une réunion du conseil d'opé de sécurité au mois de février nous parlions d'opé nous parlions de faire taire les armes mais au mois d'avril le 15 avril exactement il y avait l'éruption de la guerre des généraux au Soudan qui produit des millions de réfugiés avec bien entendu le corollaire de situation humanitaire qu'on ne peut plus évoquer parce que ça fait trop mal maintenant il y a 5 pays 5 pays qui sont suspendus de l'union africaine à cause de changements qui continuent celui de gouvernement le Soudan le Niger le Burkina Faso la Guinée et le Mali parce que ces valeurs de démocratie ne sont pas encore ancrées à nous mais aussi il y a d'autres facteurs la mauvaise gouvernance et d'autres le terrorisme extrémisme et violence mais cette jeunesse africaine comment est-ce qu'elle peut développer ce pays c'est en ne faisant pas la guerre c'est en faisant la paix mais pour que la jeunesse ne fasse pas la guerre fasse la paix c'est ce que le président du Burundi a dit lors du sommet de Malabo dernier il a dit si nous ne donnons pas d'autres armes à la jeunesse à part la Kalachinkov en leur donnant des armes comme des roues des tracteurs des sémences en leur inculquant des valeurs de paix et de sécurité mais où est-ce que nous allons parce que même ces conflits les premières victimes c'est les jeunes on recrute c'est les jeunes et ceux qui sont tués sont les jeunes parce que c'est eux qui sont à la guerre et le président disait mais il y a une autre guerre qui ne fait pas de victimes c'est la lutte contre la pauvreté la guerre contre la pauvreté c'est une autre raison pour laquelle maintenant son slogan qui est aussi sa politique sa vision c'est faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040 un pays qui est développé d'ici 2060 je vous remercie pour votre aimable attention vous avez mes coordonnées nous pouvons poursuivre le débat je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501